Élu à la tête de la mérée de Ponte-Noire, samedi 23 septembre, Evelyne Titchell n'est non Poitie, est la première femme à occuper cette fonction depuis la création de la ville. Son élection suscite de nombreuses réactions de la part des ponténégrins. Moi j'étais content pour voir une meilleure femme, parce qu'il y a plusieurs des hommes qui sont passés par là, ils n'ont pas aussi fait, mais cette femme peut nous apporter une tête de bonne grâce dans tout Ponte-Noire, parce que c'est pour la première fois, je crois quand même à la femme parce que la femme est capable de changer les choses. C'est une bonne chose, pourquoi ? Parce qu'on veut aussi changer des acteurs, des acteurs politiques, il faut qu'on les change, on ne peut pas jamais voir seulement les hommes les hommes, mais on doit avoir aussi les capacités de la femme. Toute autorité vient de Dieu, donc ça veut dire si une femme ou un homme dirige ce pays, pour prendre un poste plus élégant, je dirais que c'est valable et c'est possible. Ce que je peux souhaiter concernant cette dame, c'est de bien travailler. Beaucoup estiment que l'élection d'une femme à la tête de la capitale économique du pays augure des lendemains meilleurs, quoique pour certains, cela n'apportera pas de grands changements. Il n'y aura pas grand chose, parce que que ce soit la femme, que ce soit l'homme, c'est un système qui est déjà établi en place. Celui qui va passer, celui qui viendra, il va copier le même rythme, les mêmes stratégies que l'autre faisait. Donc ici, vraiment, il n'y aura pas de surprise, je ne pense pas. La ville de Pointe-Noire souffre de beaucoup de maux et ses populations attendent beaucoup de la nouvelle mer pour Rydori sans blason. Je veux que la nouvelle mer qui arrive, il n'a qu'à arranger d'abord les situations de la circulation, les avenues, les goudrons, beaucoup de choses que la mairie en manque. Tout ce que nous pouvons attendre d'elle, c'est d'améliorer la vie. À l'entendre que nous vivons dans une ville où l'état de route s'est dégradé, vous voyez même à 0 mètres de là, les véhicules passent difficilement, tout ce qu'on attend qu'elles puissent apporter un changement. Qu'on sent que oui, les femmes aussi peuvent faire quelque chose dans un pays, elles peuvent contribuer au développement du pays. Ainsi, les pontes négrins souhaitent bon vent à Evelyne Tchitchell avec l'espoir que son mandat marque la différence avec ceux des hommes l'ayant précédé.